Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous faire un book haul qui s'étend sur quelques mois. Donc pour ceux et celles qui ne sauraient pas ce que c'est un book haul, il s'agit de vous montrer mes dernières acquisitions, les derniers livres que j'ai acheté. Il y a des revues qui ont déjà été faites sur mon blog, je vous mets tout ça en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil pour savoir ce que j'ai pensé du livre. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la revue pour dire ce que vous avez pensé du livre si vous l'avez lu. On commence par un coup de cœur que j'ai acquis il y a des mois de ça. Il s'agit du tome 2 de Red Queen. Je ne vais absolument pas prononcer son nom parce que je ne saurais pas le faire. C'est un roman qui a été écrit par Victoria Aveyard. Aveyard, je ne sais pas. Si vous avez lu le premier tome, alors je vous invite à aller voir ma revue pour en savoir un peu plus sur l'histoire du tome 2. En tout cas, si vous n'avez pas lu Red Queen, je vous déconseille d'aller voir ma revue parce qu'il y a forcément quelques spoils. Pour résumer un peu, il s'agit d'un monde où il y a deux catégories de personnes. Il y a les argents qui ont un sang argenté, qui ont des pouvoirs qui représentent la royauté. Et nous avons les rouges qui représentent la pauvreté, qui ont une couleur de sang rouge et qui n'ont absolument pas de pouvoir. Il s'avère qu'un jour, on découvre que Mar Barrow, le personnage principal de ce livre, est une rouge et qu'elle a des pouvoirs d'argent. Ce qui est complètement bizarre à l'époque, ce qui un peu perturbe le fonctionnement. Et c'est vrai que les argents vont commencer à avoir peur parce qu'ils vont se dire qu'elle pourrait très bien se révolter pour les rouges et tout se nous faire renverser. Donc ils vont paniquer, ils vont la prendre sous leur aile entre guillemets et ils vont essayer de la cacher à tous pour qu'il n'y ait plus de problème. Il s'agit du tome 2, il s'est passé beaucoup de choses, on a eu beaucoup de révélations, il s'avère que j'adore vraiment cette série. Quand on la lit, on ne se rend pas compte, on ne peut même pas anticiper les actions qu'il va y avoir parce qu'il y a tellement de rebondissements qu'on en perd la tête, clairement c'est pas trop, c'est pas très peu, c'est vraiment juste assez pour qu'on dévore le livre. Pour vous dire vraiment, je l'ai dévoré en deux jours, je n'en pouvais plus. Je trouve par contre que 18€ pour ça, ça fait un peu mal. J'attends le tome 3 avec impatience, je l'attends. Un livre qui va ravir tous les Potterheads qui regardent cette vidéo, il s'agit d'Harry Potter et l'Enfant Maudit. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai la version anglaise, tout d'abord parce que la version française, ce n'est pas cartonné. Là, c'est cartonné. Ensuite, il faut savoir qu'il y avait un papier qui recouvrait tout. Je l'ai carrément déchiré parce que j'ai trouvé la couverture juste très moche, tout en jaune, avec plein d'inscriptions. Ça ne gênait pas, je ne trouvais pas ça très très beau. Alors que là, c'est uni. Nous avons juste un petit emblème. Après, il y a les inscriptions juste ici. Je ne connais absolument pas l'histoire qui se passe, je n'ai pas lu les résumés. Mais rien, je suis seulement pressée de retrouver Harry Potter. Ensuite, dans un registre complètement différent, il y a Lisa de la NASA. Alors ça, ce livre, je pense que c'est mon livre préféré de toute ma bibliothèque. Si vous me suivez un peu sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux, vous savez peut-être que je suis absolument fan de la NASA, de l'astronomie, de l'espace, de tout ça. J'adore vraiment, ça me passionne. Il s'agit d'une bande dessinée avec juste des illustrations à tomber. C'est le style en fait feutré. Et c'est particulier parce qu'à chaque pièce ou alors chaque situation, vous avez une teinte de couleurs différentes. Par exemple, là vous avez un peu rosé, ensuite un peu jaunâtre, gris ici, bleuté ici. Je l'ai payé 20 euros, j'ai fait une revue dessus. Je vous mets tout en barre d'infos comme d'habitude. Le pays des comptes de Chris Golfer est aussi une de mes dernières acquisitions. Je pense peut-être que vous connaissez Chris Golfer comme Kurt d'Anglie. Oui, Kurt Hummel. 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 Quand j'ai vu ça et que j'ai su que c'était une réédition de comptes, j'ai complètement sauté dessus. C'est-à-dire que moi on me dit compte et réédition, je saute dessus. A chaque chapitre, en plus, vous avez une toute petite illustration qui va résumer un tout petit peu le chapitre, qui va vous donner un peu des indices. Le format n'est absolument pas habituel, ce n'est pas un format de livre, parce que si on compare avec celui-ci, vous voyez qu'il est plus petit, mais qu'il est plus large. En tout cas, je veux tous les tomes qui suivent, je vais d'ailleurs essayer de les avoir à Noël, mais vraiment c'est une série que je suivrai. Donc il s'agit de jumeaux, Alex et Corner, qui malencontreusement tombent dans le pays des comptes. Donc je ne vous dis pas comment, je ne vous dis pas pourquoi vous allez découvrir. Ils vont juste tomber dans le pays des comptes et forcément, ils vont rencontrer quand même pas mal de personnages et il y aura forcément une intrigue qui va faire qu'ils voudront repartir, mais ils ne pourront pas forcément parce qu'il y aura des méchants. C'est vraiment vaguement résumé, mais ça vous incite au moins à le lire et à découvrir la suite. Une autre BD que j'ai acheté, il s'agit de Sherlock Holmes et La Conspiration de Barcelone, de Sergio Colomino et Jordi Palomé, dans les éditions Marabulle. Alors il faut savoir que cette bande dessinée, je l'ai eue à 3€ au lieu de 13€. Il s'agit d'une librairie qu'il y a à Lille, donc si vous habitez Lille, je vous conseille d'y aller. Elle s'appelle Croquebook, je vous mets l'adresse en barre d'infos. Mais allez-y parce qu'il y a vraiment des affaires, il n'y a pas non plus des livres de dernière tendance, mais c'est vrai que ce sont des livres qui sont bradés à 3-4€ et vous pouvez carrément en profiter. Les dessins sont quand même pas mal beaux. C'est forcément un style un peu différent. Alors je suis désolée, mais j'ai un peu du mal à vous montrer. C'est un style complètement différent de Lisa de la NASA, mais ça me plaît autant. Par contre, je trouve que l'histoire n'est pas très très poussée. C'est-à-dire que j'ai adoré la lire, j'ai adoré les dessins, j'ai quand même bien aimé l'intrigue, mais on voit que ce n'est pas l'auteur de Sherlock Holmes qui a fait cette BD, parce qu'on sait dès le début en fait qui va être le coupa ou ce qui va se passer. On peut un peu anticiper les actions. Donc c'est vrai que moi qui ai lu du Sherlock Holmes pur et dur, passer à ça, c'est un peu difficile. Par contre, pour les personnes qui ne connaîtraient absolument pas ce personnage, mais qui voudraient en connaître un tout petit peu plus, je vous conseille de lire cette BD. Et sachez quand même que Sergio Colomino m'a envoyé un message Facebook pour dire qu'il avait lu ma revue. Je vais terminer ce book haul avec un livre très mature. Il s'agit du Monde de Dolly. Alors il faut savoir que ma mère a un abonnement Françoisir, où durant toute notre enfance, elle nous a acheté les livres Disney dans le format Hachette. C'est vrai que j'ai eu du mal à continuer cette collection, parce que forcément Françoisir, c'est son abonnement, ce n'est pas le mien. Je ne peux pas lui imposer de commander un livre en plus à 10 euros, c'est pas donné. Et puis, je me baladais dans Furet et j'ai vu des nouvelles éditions de Hachette Lyonnais qui faisaient un plus grand format. Il faut savoir que j'ai déjà fait une revue sur cette édition globale où je vous présente les trois livres que j'ai. Je vous la mets aussi en barre d'infos. Je n'ai absolument pas inclus ce livre parce que je l'ai eu bien après. Il faut savoir également que je suis absolument fan des Disney, de tout l'univers Disney. J'ai fait un tag Disney que je vous mettrai également en barre d'infos pour que vous puissiez voir un peu les goûts que je préfère. Ce book haul est terminé, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous !